Le but du Y7, c'est de fournir un espace de dialogue entre les chefs d'État et de gouvernement du G7 et de l'Union africaine et les jeunes de moins de 30 ans. Cet après-midi, nous avons rencontré les Sherpas du G7, c'est-à-dire les conseillers diplomatiques des chefs d'État et de gouvernement. Et avec le Y7, nous leur avons fourni notre déclaration qui comporte 116 propositions. Nous appelons les chefs d'État et de gouvernement du G7 à déclarer l'urgence climatique avant le sommet du secrétaire général des Nations Unies en septembre pour accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris. En ce qui concerne les inégalités entre les femmes et les hommes, le Y7 a fait de nombreuses propositions, près d'une trentaine spécifiques à ce sujet. La première, c'est de travailler avec toutes les plateformes digitales à l'échelle du G7 pour qu'elles mettent en œuvre des systèmes de prévention du cyberharcèlement dont les femmes sont de plus en plus victimes. Le sommet de Biarritz réunira les chefs d'État et de gouvernement du G7 en août et nous leur avons fait passer un message clair. Nous avons besoin d'espoir, d'espoir pour un futur équitable, un futur plus juste.